La 72 dispose d'une grande variété d'options d'effets. Vous pouvez cumuler jusqu'à 6 effets Serato et 2 effets FlexFX internes simultanément. De puissantes options de routage vous permettent d'utiliser les deux banques d'effets de différentes manières. Pour commencer à utiliser les effets, appuyez sur le bouton FX pour accéder à la vue. C'est ici que vous pouvez assigner, acheminer et configurer chacune de vos deux banques d'effets. En haut de l'écran se trouvent les affectations de routage de la banque d'effets. Ci-dessous se trouvent les réglages de division temporelle pour vos effets Serato et FlexFX. En dessous, il y a les emplacements effets. Les trois emplacements orange du haut sont pour les effets Serato et les emplacements bleus du bas sont pour les effets internes FlexFX. En bas se trouvent les informations liées au BPM des effets pour chaque voie. Activez un effet en appuyant sur le bouton à côté de l'emplacement correspondant. Le bouton s'allume pour indiquer qu'il est actif. Il est important de noter que vous n'entendrez aucun effet à moins que les leviers de commande d'effet soient en position ON. Pour modifier un paramètre, tapez sur le slot de l'effet sur l'écran tactile et tournez un bouton de paramètre de la banque avec laquelle vous travaillez. Le FlexFX dispose d'un bouton Dry-Wet dédié pour que vous puissiez ajuster rapidement vos réglages de profondeur sans avoir accédé à la vue des effets. Pour modifier l'effet affecté à un emplacement, appuyez sur l'emplacement de l'écran tactile et appuyez sur le bouton de paramètre. Le bouton FX correspondant clignote. Tournez le bouton pour faire défiler les effets et appuyez sur le bouton pour sélectionner cet effet. Pour modifier la division temporelle de vos effets, appuyez sur l'une des divisions temporelles SeratoFX ou FlexFX et tournez le bouton de paramètre. Les deux leviers de commande d'effet en aluminium sont utilisés pour engager les effets. Ils sont spécifiques à chaque voie et activeront les banques d'effets assignés à la voie correspondante. Poussez le levier vers le haut pour verrouiller l'effet ou tirez la palette pour activer momentanément cet effet. Les leviers peuvent être inversés si vous préférez. Il y a deux banques d'effets séparées qui peuvent être acheminées vers une ou les deux voies ainsi que vers le sampler. Sur la page d'effets, appuyez sur le haut de l'écran pour ouvrir la page de routage. Le côté gauche correspond à la banque d'effet A et le côté droit à la banque d'effet B. Les possibilités sont nombreuses. Vous pourriez par exemple utiliser la banque A pour vos deux voies, la banque B pour le sampler ou bien envoyer les deux banques sur les deux voies et le sampler pour une flexibilité totale. Vous pouvez utiliser jusqu'à trois effets serrato par banque pour un total de six effets par voie. Si les effets serrato sont en mode simple, vous pouvez assigner un effet par banque avec trois paramètres modifiables. Si les effets serrato sont en mode multi, vous pouvez sélectionner trois effets et ajuster la profondeur de chacun d'entre eux. Sous-titrage ST' 501 Le FlexFX est une suite d'effets intégrés à la 72. Cela signifie qu'en plus d'utiliser le FlexFX avec l'audio serrato DJ Pro, il fonctionne avec n'importe quelle source audio connectée aux entrées de la table. Il y a un emplacement FlexFX dans chacune des deux banques d'effets, de sorte que vous pouvez avoir jusqu'à deux effets FlexFX actifs en même temps. Les FlexFX ont des paramètres supplémentaires auxquels il est possible d'accéder en tapant deux fois sur la case correspondante. Si vous souhaitez limiter les effets disponibles à vos favoris, vous pouvez le faire dans le menu FlexFX. Désactivez simplement tous les effets que vous souhaitez supprimer de la liste. Cela vous permettra d'assigner plus rapidement vos effets préférés. Les FlexFX sont post-fader. Cela signifie que lorsque vous baissez le fader, les effets sonneront. Le TouchFX vous permet d'utiliser l'écran tactile comme un outil de performance dynamique en combinant un effet Flex avec un filtre Combo sur une grille XY. Tout d'abord, assurez-vous que vos effets sont acheminés vers les voies que vous voulez utiliser. Choisissez la voie que vous souhaitez active avec la flèche prévue à cet effet. Appuyez sur le bouton TouchFX pour activer la grille XY sur l'écran tactile et faites glisser votre doigt sur l'écran. L'axe haut et bas est un filtre passe-bas et passe-haut. L'axe gauche-droite contrôlera la division temporelle ou l'atténuation de vos effets. Les leviers n'ont pas besoin d'être activés pour faire fonctionner le mode TouchFX. Le mode FaderFX offre plusieurs simulations des mouvements de Crossfader utilisés pour le Scratch. Il y a 8 modèles différents à utiliser. Appuyez sur le bouton Sampler FX Fader jusqu'à ce que les effets deviennent verts. Maintenant, appuyez sur n'importe lequel des effets pour activer une simulation. Le mode FaderFX est basé sur le BPM. Comme certains sons de Scratch n'ont pas de BPM associés, le tempo peut devoir être tapé manuellement. Sur la page FX, touchez le BPM du deck correspondant, puis maintenez la touche Shift tout en tapant sur le BPM. Le mode FaderFX propose 4 effets internes auxquels vous pouvez accéder à tout moment à partir des pads. Pour utiliser le mode FaderFX, appuyez sur le bouton Roll FaderFX jusqu'à ce que le bouton devienne jaune. Il y a un effet Break, un Backspin, un Gate et un Echo. Sélectionnez l'effet que vous souhaitez utiliser sur la ligne du haut et la ligne du bas activera cet effet dans l'une des 4 divisions temporelles. Ce sont des divisions temporelles fixes qui se synchronisent avec le BPM des pistes en cours de lecture. L'Echo peut être combiné avec les autres effets. Voilà pour cette vidéo sur les effets. Pour plus d'informations sur la 72, allez voir les autres vidéos de cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada